Bienvenue encore dans notre émission African Verity Show dans Channel 17, Towne Meuring, notre chaîne de télévision de la ville de Burlington. Alors, c'est le numéro du mois de juin. Sur ce plateau, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre sœur, notre artiste musicienne ici et à Vermont, au nom de Céline Quadiou. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis venue présenter ma musique à les gens, à leurs monteurs. Oh, ok. Comprenez un peu, ils sont trop jeunes ici aux États-Unis, ils sont français, ça devient un peu compliqué, compliqué, mais on ne va pas la tenir rigueur. Bon, comprenez, si on peut utiliser un peu d'anglais dedans, il n'y a pas de problème, mais nous, nous voudrons ainsi que les messages puissent passer. Alors, parle-nous un peu de toi, présente-toi, qui es-tu ? Parle un peu de ta biographie, tu viens d'où ? Est-ce que tu es américaine, oui ou non ? Salut tout le monde, mon nom c'est Céline Kouadio, mais mon nom d'artiste c'est Sissi Ké. Je viens de la Côte d'Ivoire, mais je suis nationalité américaine. Je suis venue ici quand j'avais 14 ans, je suis une chanteuse. J'ai commencé à chanter, ça fait 3 ans maintenant. Ok. Donc ça fait 3 ans que vous êtes artiste musicienne. Yes. En tout cas, parle-nous un peu de ton niveau d'études, est-ce que tu es à l'école, tu as étudié ou pas, marqué que tu fais la musique ? Ok. À tout moment, je n'étudie plus, mais je suis… j'ai fait le… j'ai fait le high school. Après high school, je suis partie à training school pour office administration pour 2 ans. Et après ça, j'ai commencé à travailler et puis lancer ma musique. Oh, voilà, très très bien. Donc, tu es quand même allée à l'école ici. C'est très bien. Félicitations pour avoir une bonne éducation. Et malgré que tu fais de la musique, tu fais de la bonne musique. Parle-nous un peu de ta famille. Quand tu es dans la famille, vous êtes combien ? Ok. C'est un peu important aussi pour nos téléspectateurs et puis téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Ok. Oui. J'ai une grande famille. Oui. J'ai quatre soeurs et un frère. Oui. Et tous habitent ici. Mon père, ma mère et tous habitent ici. Ok. Oui, en Vermont. Oh, très très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu de ta musique. Quelle musique tu fais ? Quelle sorte de la musique que tu es en train de faire ici et aux États-Unis, parce qu'il m'a à Vermont ? Ok. Parle un peu de ta musique. Je fais un peu tout, mais la plupart de ma musique, ça donne conseils et puis aussi ça parle d'amour. Ok. Et puis, yeah. Oh, donc ta musique vraiment donne des conseils. Des conseils. C'est une musique vraiment, je dirais, éducative et puis de l'amour. L'amour dans quel sens ? Toujours comme, je ne sais pas, comme tu connais l'amour en Lingala, parce que je sais que les Ivoiriens aiment la musique congolaise. Oh, oui. Le bolingo. Vous chantez le bolingo. J'adore la musique congolaise. Des parles un peu, quel sujet que tu as pu chanter sur l'amour ? C'est la déception ou quoi ? La cohésion ? Ou bien tu es en train de passer des messages donnés aux gens des conseils de ne pas peut-être divorcer ou quoi ? Ma musique, la plupart de ma musique, ça parle d'amour de mon expérience. L'amour est beau, mais à la fois, ça, comment on dit ça ? Ça tourne au vinaigre. Ça tourne. Donc, c'est, 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 je ne sais pas comment dire. Ok, ok, je comprends. Alors, donc tu as, si j'entends bien, donc tu as quand même une mauvaise expérience de l'amour. Oui, oui. Bon, quelle est la mauvaise expérience que tu as vécue ? C'est quoi, Augustine ? Quand tu… Il te brise le cœur. Ok. Ça fait très mal. Ah, ok. Raison pour laquelle tu as décidé vraiment de chanter pour avoir peut-être une guérison intérieure. Oui. Et ça, 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 il y a beaucoup de gens qui, comment dire, ça, qui traversent ça. Donc, on… Ok. Ah, en tout cas, très bien. Alors, maintenant, tu as déjà produit combien d'albums ? À ce moment… Tu as commencé ta carrière ? Tu évolues seule ou bien tu évolues dans un groupe ou quoi ? Pour maintenant, seule. Tu es seule, oui, oui. Je suis seule. Et puis, je n'ai pas encore fait de l'album. Ok. Pas encore. Mais je compte à faire ça bientôt. Bientôt, ok. Donc, tu as fait quand même ce qu'on appelle les singles ? Oui, oui. Ok. Et combien de singles que tu as fait ? Même les titres aussi, si tu connais ? J'ai au moins quatre chansons. Ok. Le premier ? J'ai Lover. Ok. J'ai Dumi. J'ai Senorita. J'ai Liar. Ah, je dis, c'est cinq. Et puis, il y a Nicole. Ah, ok. Voilà. Alors, parmi les quatre singles-là, Bon, va en anglais. Explique-toi chaque titre, qu'est-ce que tu as donné comme message. Ok. Les gens te suivent. Ok. Oui. So, Dumi, it's like, you just have fun with your boyfriend, your husband, whoever he is for you. Just having fun, and like, it's more about, you know, yeah. And Senorita is bringing your feelings out, telling someone that you love them, and they're everything for you. If they leave you, you don't know how you're going to survive. Ok. Um, Nicole is about being with someone, and that person talking to, having another relationship with someone else, and you find out, and you're looking for that, you're looking for that person. I mean, it's a fight, but no. Ok. Ok. And the last one, I think. The last one is liar. Yeah. Liar is about, for example, that mostly happens when you're in high school or something. You're with someone, and, I mean, someone like you, but they don't want to let everybody know that they like you. They just like, um, they just talk to their friends, oh, no, I don't know her, she's not, you know. But behind, behind them, they're trying to hit on you. Yeah. Ok. Maintenant, bon, je ne vais pas poser cette question-là. Je voulais savoir, avec ta propre expérience, ce que tu as vécu sur l'amour, et présentement, là, maintenant, tu es seule, ou bien, tu continues, tu vas en contenter notre expérience. Bon, c'est privé, ça, c'est juste amusé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour nos auditeurs ? Choisis un peu un truc, là, que tu as chanté, puis tu fais ça en live, maintenant, là, avec ta voix, comme un à l'ingale, on dit a cappé, là. Ok. Oui, oui. Mais j'ai une chanson que je n'ai pas encore fait sortie, mais je vais vous présenter un peu. Ok. Ok. Tu peux chanter pour que les gens, quand même, puissent te découvrir, tout ça. Beaucoup de gens qui habitent Burlington, Winoski, Essex, Culture. Je vois, nous sommes en direct de ta page Facebook, les gens nous suivent en direct de la Côte d'Ivoire. Nos amis de Côte d'Ivoire, bonjour, sans oublier nos amis de la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Togo, Cameroun, pourquoi pas le Ghana, le Nigeria. Voilà, allez-y. awhile-enz ici ! Hustl-ing, hastl-ing. So-l'en, 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 so-l'en Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sika wamiti no, wamiti no Agatou ha-so-tou medamoni Bravo, ah, en tout cas, on dirait, j'ai envie d'aller mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê-mê. Au paradis, parce que tu chantes. Très, très bien. Félicitations. Alors, est-ce que tu n'as pas chanté un truc dans ta langue maternelle, de la Côte d'Ivoire ? Parler un peu de la culturation. Tu vois que ta musique, pour que ça puisse aller de l'avant, tu dois garder un peu les cachets, les cachets culturels. Ma musique. Tu as chanté quelque chose dans une langue, non, dans les singles que tu as fait. Tu avais chanté, tu as un titre-là lié avec même ta culture ivoirienne, tout ça. Oh, mais il y a une chanson, pas vraiment. Pas vraiment, même le rythme, tout ça, comme... Pas encore, mais je vais faire ça. Oh, tu vas faire ça. Alors, comment tu te sens ici, quand tu es artiste musicienne ici, et aux États-Unis, comment tu te sens en tant que femme ? Je me sens libre, et quand ça vient de l'école, et puis pour battle your life, je pense que je suis, like, comfortable, je suis à l'aise. Et du point de vue, je peux dire matériel, les studios, tu vois que c'est facile, comparatiquement, par exemple, aux jeunes artistes que nous avons en Afrique, ils ont du mal à se produire, à entrer au studio, mais comment est-ce que vous trouvez ici aux États-Unis ? Les studios sont gratuits, il y a des matériels, il y a l'accès facile ? Non, je pense que c'est la même chose, ce n'est pas facile. Si tu veux être artiste ici, tu veux partir dans les studios, tu dois payer. Oui, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Oh ! Et puis, yeah. Oh ! Ok, voilà. Alors, comment est-ce que tu... Tu as déjà livré un concert ici ? Oui ! Il est chaud, quelque part, pendant les manifestations ? Chaque vendredi, je parle à Black Odds. C'est une... Even où on parle beaucoup de noix, et puis de poétrie, des choses, quoi. Je parle là-bas chaque vendredi pour performer. Oh ! C'est où l'adresse, c'est comme ça, nos amis peuvent quand même... Ça y a à Dantan, parce qu'il y a deux lieux, mais la plupart, c'est à Dantan, des cafés shop. Ok. Yeah, à Dantan. Peut-être que nous allons partager l'adresse après, puis un jour, on va venir. L'African Verity, sur notre émission, viendra quand même couvrir le vénéma. Ok. Donc, à part ça, quel conseil que tu peux vraiment... Selon ton expérience sur l'intégration ici, parle-nous un peu de ton intégration ici et aux États-Unis, à Vermont, qui peut donner quand même certaines leçons aux autres amis qui nous suivent en ce moment. Vermont, je pense que Vermont, c'est une bonne place pour être, parce que Vermont ici, c'est très... c'est safe. Il n'y a pas de... beaucoup de... comment on dit ça ? Il y a des crimes. Les crimes et puis les choses comme ça. Non, ici, c'est très bien. Ici, tu viens ici, c'est... il y a l'école ou bien... Yeah, c'est l'école, la plupart. Ici, j'aime Vermont. Vermont est très, 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 très safe to live. Et puis, les gens qui sont ici sont très gentils aussi. Ok. Ils aiment aider et puis... yeah. Donc, les opportunités, c'est comme là, nous sommes en train de faire notre émission en français, en Lingala, en Swahili, c'est très bien. Donc, on donne les opportunités aux gens. C'est question d'être focalisé, sérieux, être formé aussi. Ça ne demande pas seulement d'avoir des gros diplômes à l'université, mais il y a beaucoup de formations qui peuvent te rendre utile dans la vie et créer, être entrepreneur. Voilà. Bon, à part ça, de temps en temps, tu vas visiter le pays. Oh oui. Tu te produis là-bas ou comment ? Pas encore, mais je vais faire. Ok. Comme je dis, je vais faire. Pas encore. Mais chaque année, je n'ai pas encore de voir, je n'ai pas visité ma famille qui sont là-bas. Donc, j'ai échalé, si Dieu fait tout, peut-être que, yeah. Yeah, 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 voici mes produits là-bas. Ah, ok. Ok. Ah, en tout cas, c'est très bien, vraiment. Céline, nous t'encouragons beaucoup plus en tout ce que tu fais. Donc, il faut avoir vraiment l'ambition. Tu as le talent. C'est question seulement d'être disciplinée et puis aller de l'avant. Bon, maintenant, pour les gens qui te suivent en anglais, si tu peux adresser un message, comment est-ce que tu évolues, qu'est-ce que tu voudrais, peut-être que les gens puissent vraiment t'aider, tout ça. Bon, adresse un message en anglais, parle un peu de ta musique, qu'est-ce que tu fais, quel soutien que tu as besoin. Hi, everyone. My name is Céline, but my artist's name is Cécile K, on YouTube. Yeah. I'm a singer. I've been in the United States for 15 years. Well, I would like, for sports, I would like you guys to spot me. Like, I would like you guys to, um, how to say it, uh, je sais pas comment. To support you? Yeah, spot me, like, when I say spot, like, help me out, like, because sometimes, yeah, yeah, sometimes when you're doing something and people don't, you know, they don't show appreciation. It's hard, even though you like that thing, it's hard to, like, you know, keep on, keep going. So I just need sports, and, um, I appreciate it, so. Oh, thank you. Alors, avant que nous puissions passer au playback pour terminer avec notre émission, bon, quelles sont vos impressions concernant notre émission African Verity Show? Ça, c'est votre émission. Quelle est l'impression que tu as? La fois passée, nous étions à la radio, et aujourd'hui, maintenant, c'est la télé. Quelles sont vos impressions concernant notre émission African Verity Show? Je pense que c'est une bonne idée parce que ça donne l'opportunité pour nous, comme ça, qui font la musique. Parce que, après, ma musique, c'est en français, et c'est en français mélangé avec anglais. Avec anglais, oui. Donc, ça me donne, ça me donne, comment on dit ça, spot pour les gens qui sont ailleurs, pour, comment on dit ça, me soutenir, me suivre, yeah, tout, la musique. Donc, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. OK. Tu vas adresser maintenant en anglais ce que vous venez de dire là, pour que les gens qui nous ont donné l'opportunité puissent suivre, savoir que cette émission, c'est un cadre vraiment très, très génial pour aider à ce que les Africains, les immigrants, puissent vraiment exprimer leur talent, puissent parler de leurs problèmes, et puis défendre ce qui est important pour améliorer leur vie et pourquoi pas améliorer les systèmes aussi dans certains coins où ça ne marche pas. Donc, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée de l'opportunité pour les gens d'autres pays. Par exemple, comme moi, la musique, 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 la musique. Donc, ça donne l'opportunité pour les gens d'autres pays, par exemple, le Congo, l'Afrique, le Gabon, pour les gens de me soutenir, pour voir la musique et de voir, vous savez, même ici aussi, même dans Vermont, on voit différentes cultures et tout. Donc, c'est bon. OK, perfect. Alors, il y a des amis qui te suivent à travers ta page Facebook. Tu peux leur dire bonjour, de loin. Bonjour. Et puis, nous allons passer au playback, nous allons jouer la musique. Ils vont voir. OK. Oui, oui. Alors, à présent, Céline va faire ce qu'on appelle le playback. Elle va se mettre debout plus tôt. Nous allons jouer l'un de ses singles et puis vous allez la voir en direct de notre chaîne de télévision Channel 17, Towne Meuring. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada